Michel Inno-Sampeya dévoile dans cet ouvrage le défi très complexe que les Africains doivent dépasser. Commissaire lieutenant-colonel est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion. L'auteur nous livre son analyse sur l'alternance et les défis qu'attend son pays. La démocratie à l'Africaine, pour moi, c'est un moyen de recours. Un moyen de recours puisqu'elle existe depuis la nuit des temps. Et qui, malheureusement, n'a pas été mis en exergue au profit de la démocratie à l'occidentale. Et étant donné que la démocratie à l'occidentale a donné ses limites vis-à-vis des pays africains. L'auteur s'appuie tout au long du livre sur l'image de la termitière, ce qui lui permet d'illustrer la situation fragile de certains états qui ont perdu leur icône politique. La reine de la termitière, autour d'elle, règne une vie, une vie comme un état, comme une nation. Et quand cette reine est délogée de manière brutale de cette termitière, aussitôt elle quitte, et quand elle quitte, c'est avec son régime, ses régiments, ses bataillons de fourmis, et la termitière devient une coquille vide. À l'image d'un état, quand un chef d'état est brutalement chassé du pouvoir, il quitte, et c'est le chaos qui règne. Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, un livre à découvrir aux éditions Spidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada